Sensibilisation des acteurs des médias privés, l'activité entre dans le cadre de la maîtrise de l'arrêté sur la subvention accordée à la presse privée au Burkina. C'est le fonds d'appui à la presse privée qui organise la formation. Cette sortie concerne la région de l'Ouest, le point de Kasum Milogo, Salam Daval et Kadourou Menki. Les modalités de répartition, de justification, les critères d'éligibilité et les sanctions liées à la non-justification de la subvention de l'État sont ici expliquées aux responsables de presse privée du Grand Ouest. Une initiative du fonds d'appui à la presse privée qui entend sensibiliser ses acteurs sur le nouvel arrêté portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention annuelle de l'État aux médias privés. Chaque année, l'État burkinabé octroie une enveloppe de 400 millions à l'endroit d'un de la presse privée du Burkina pour les accompagner dans leur mission de services publics. C'est de l'argent destiné à améliorer les conditions de travail de ces entreprises de presse-là qui fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle réglementation. Il était important pour nous de venir échanger avec les acteurs afin qu'ils puissent vraiment mieux s'approprier cette nouvelle réglementation. Un atelier de formation et de sensibilisation bien apprécié par les premiers responsables des entreprises de presse privée. En décidant de nous former sur les nouvelles orientations de ce texte-là, c'est pour nous permettre effectivement de savoir comment s'y prendre à temps surtout pour respecter les conditions qui sont dans cet arrêté-là et aussi comment justifier à la fin quand on est bénéficiaire de la subvention ou même du crédit. Alors c'est de dire que notre satisfaction est grande. Deuxièmement, il faut pour tous médias, qu'il soit la presse écrite, presse en ligne ou presse audiovisuelle, être à jour vis-à-vis de ses obligations sociales et fiscales pour bénéficier de la subvention de l'État. Le Fonds d'appui à la presse privée a pour mission, entre autres, servir les subventions de l'État aux entreprises de presse privée, assurer la formation, l'étude, conseil et le développement, toutes choses qui contribuent à leur rayonnement.